Je m'excuse par avance de devoir vous quitter vraiment en 11 heures, mais c'est le timing en fait qu'on m'avait donné. Et coïncidence, je suis auditionnée sur la même question au comité éthique et cancer qui est basé au siège de la Ligue contre le cancer. Donc je dois me retrouver là-bas à midi. Donc voilà, une coïncidence qu'il y ait une audition le même jour sur le même sujet de la même personne. Donc voilà, moi je vais vous parler davantage, je ne suis pas spécialisée tellement sur les questions de régulation. Je vais plutôt vous parler des enjeux économiques tels qu'économise de la santé, on les pressent compte tenu de la modification du contexte d'arrivée des innovations. Donc moi je travaille sur la cancérologie, essentiellement même exclusivement. Il s'avère que cette question est quand même beaucoup posée sur les nouveaux médicaments du cancer. Donc voilà, je pense que ce que je vous présente évidemment va être de près ou de loin rapproché au cancer. Donc par souci de transparence, je vous présente mes liens d'intérêt qui sont au niveau d'invitation à des congrès, participation à des enseignements et intervention dans des symposiums. Donc je ne sais pas tellement quelle était véritablement la formation entre guillemets du public. Je voulais faire une petite diapo introductive sur qu'est-ce que l'économie de la santé. L'économie de la santé, ce n'est pas des règles comptables, etc. Je ne sais pas si c'est la peine que je m'attarde sur ça. Peut-être que vous avez... Je pense qu'on a besoin de... D'accord, voilà. Donc en fait, la santé, ce n'est pas un secteur comme les autres. Ça, tout le monde s'en doute bien. Mais pour des raisons bien précises. La première, c'est que la consommation d'un bien de santé est une consommation contrainte. Elle n'est pas désirée. Dans un marché normal, on choisit de consommer ou pas un bien. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans le secteur sanitaire. Le secteur de la santé aussi se joue à trois protagonistes. Dans un marché classique, vous avez le producteur, le consommateur. Il y a une offre, une demande. Et le prix, le juste prix, ce fameux juste prix, équilibre en fait l'offre avec la demande. Dans le domaine de la santé, on a deux protagonistes supplémentaires qui sont le prescripteur, qui est le médecin. Donc le patient qui consomme n'est pas celui qui choisit ce qu'il consomme. Et par ailleurs, le financeur, puisque dans la majorité des cas, il y a une prise en charge de notre système de santé solidaire. Troisième caractéristique du marché de la santé, c'est qu'il existe une asymétrie d'informations. Donc tout le monde n'a pas le même niveau d'informations sur ce marché. Et une des conditions qu'un marché concurrentiel soit optimum, c'est que tout le monde ait le même niveau d'informations. Donc quand on consomme un produit, on connaît la qualité de ce produit, on peut la juger. En revanche, dans le domaine de la santé, le médecin, l'assureur, le patient, n'ont pas tous le même niveau d'informations. C'est vraiment une condition sine qua non au fonctionnement d'un marché concurrentiel pour qu'il soit optimal. Et enfin, dernière caractéristique, c'est le financement du système de soins qui est socialisé. Et de fait, le consommateur n'est pas le payeur. Ce qui peut induire, on va dire, des comportements de volonté de surconsommation, parfois. Pardon ? Oui, oui. Oui, oui. Chacun, chaque citoyen est le payeur. Non, non, d'accord, d'accord, madame. On laisse l'intervention se faire et on prend les questions après. Non, non, c'est certain, mais vous payez pas forcément pour... Ce que je veux dire, c'est que la personne qui va bénéficier, entre guillemets, d'un traitement à 300 000 euros n'a pas forcément cotisé à hauteur la valeur de ce traitement. Donc il y a un système solidaire. Tout le monde est financeur du système. Mais donc le financement socialisé du système de soins fait qu'il peut y avoir structurellement une mauvaise utilisation des ressources qui justifie la régulation des pouvoirs publics. Et ce, à deux titres. Au titre de l'efficience, c'est-à-dire essayer quand même de répartir les ressources de la manière la plus efficace possible. Et au titre, évidemment, de l'équité pour que les plus vulnérables soient davantage protégés que les moins vulnérables. Donc l'économie, la santé, c'est vraiment une question de s'assurer du meilleur usage des ressources possibles. C'est pas uniquement un chiffrage des dépenses, si vous voulez. Ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité, c'est-à-dire ce qu'on va dépenser à un endroit pour un traitement donné. On va pas pouvoir le dépenser pour d'autres biens de santé. Et donc la question du seuil acceptable, en revanche, c'est une question qui est politique, qui est pas vouée à être équilibrée. Éclairée par l'économiste, qui, lui, va faire des calculs parfois techniques, etc., pour calculer des ratios coût-efficacité, etc. Mais en revanche, la décision d'un seuil est vraiment une décision, pour le coup, qui est politique. Donc l'innovation en santé, c'est le principal facteur explicatif de la croissance des dépenses de santé, bien au-delà du vieillissement de la population, de l'accroissement de la population ou de la richesse nationale. C'est vraiment l'innovation qui tire les dépenses de santé vers le haut, contrairement d'ailleurs à d'autres marchés économiques, où l'innovation intervient plus tôt comme un facteur permettant de réduire les coûts et parfois les prix. Donc l'explication qui est avancée, enfin qui n'est pas avancée, l'explication de ce phénomène d'inflation liée à l'innovation, c'est que l'innovation en santé suit ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'en fait, pour atteindre un bénéfice de santé supplémentaire, il va falloir injecter des sommes de plus en plus importantes pour pouvoir générer ce différentiel d'efficacité. Donc en fait, on a des petits gains d'efficacité à des coûts minimes, puis pour avoir un gain d'efficacité de même ampleur, au fur et à mesure que les innovations se développent, il va falloir injecter des sommes de plus en plus colossales. Ce qu'on voit sur ce petit graphique, donc on voit que le coût additionnel et le bénéfice additionnel, au fur et à mesure, on va voir le coût additionnel qui est le même et le bénéfice qui devient de plus en plus petit, ou inversement, si on raisonne à bénéfice similaire, c'est le coût additionnel qui va être de plus en plus grand. Donc c'est ce phénomène qui explique l'existence même de rendements décroissants dans la santé, qui explique que c'est un facteur d'accroissement des dépenses. Donc tout le monde est d'accord pour dire que la croissance des dépenses de santé doit être maîtrisée, parce qu'on a un ralentissement, et en particulier dans un contexte de ralentissement de la croissance économique, parce que si la croissance économique diminue, arithmétiquement, la part des dépenses de santé dans la richesse nationale va augmenter. Et puis également, il faut maîtriser la croissance pour ne pas se retrouver justement comme des situations qu'on commence à connaître aujourd'hui, et éviter tout risque de restriction qui pourra avoir un caractère purement aléatoire, voire même discriminatoire envers certaines catégories de population. Tout ceci quand même dans un contexte où, en France, et puis pas qu'en France d'ailleurs, de manière générale, il existe, il y a une sorte de consensus collectif sur le fait qu'il faut allouer un montant important de ressources à l'innovation, en particulier dans les maladies qui sont graves, le cancer, le sida. Et il y a donc une acceptabilité sociale forte à financer un progrès à un coût élevé. Donc le médicament est au centre du questionnement aujourd'hui, c'est quand même un pivot du progrès thérapeutique. En cancérologie, il a permis de faire des avancées majeures, mais c'est surtout un formidable marché financier. Donc le marché mondial du médicament en 2014, c'est plus de 1 000 milliards de dollars. C'est à peu près 15%, le médicament c'est à peu près 15% des dépenses de santé. Les anticancéreux, donc là, il y a l'exemple des anticancéreux, c'est quand même ceux sur quoi je travaille, c'est 100 milliards de dollars en 2014. Mais surtout, la constatation que le coût moyen des traitements en 10 ans a doublé. Et c'est à peu près une augmentation de 10% par an en moyenne du coût des traitements du cancer. A titre d'exemple, pour les 12 traitements qui ont été approuvés par l'agence du médicament américaine en 2012, 11 des 12 traitements approuvés par l'agence coûtaient plus de 100 000 dollars par an. Donc ça donne un peu une idée quand même de la dynamique dans laquelle on commence à s'inscrire depuis quelques années, dans le marché du médicament et du cancer en particulier. Donc quand même, on peut se réjouir parce que la France est assez exemplaire dans l'accès à l'innovation. C'est certainement le pays où l'innovation est le plus accessible parce que la France a fait le choix d'une politique véritablement qui favorise cet accès aux médicaments innovants par le processus notamment des autorisations temporaires d'utilisation qui permettent donc un accès précoce et qui permettent de diffuser quand même rapidement les innovations dont on pense qu'elles sont le plus prometteuses. Et puis la création de la liste en sus qui permet pour les médicaments innovants coûteux de ne pas le faire peser sur les budgets des hôpitaux et le rembourser au premier euro près pour que tout le monde, quel que soit l'endroit de sa prise en charge, puisse avoir accès à ces molécules. En France par ailleurs, on a une tradition quand même égalitariste, c'est-à-dire que tout le monde doit être traité de la même manière et il n'y a pas de fixation de seuil en deçà desquels on dirait que ben non, on ne va pas financer, on ne va pas soigner une personne parce que le seuil est dépassé, contrairement comme vous le savez à l'approche anglo-saxonne, qui utilise plutôt une approche utilitariste où ce n'est pas l'individu qui compte, c'est la collectivité dans son ensemble et donc on va fixer des seuils au-delà desquels on va considérer que collectivement, socialement, ça ne vaut pas le coup de mettre sur le marché, de rembourser certains médicaments. Donc tout ça en fait s'est inscrit avec la modification du paradigme médical et l'avènement de cette fameuse médecine personnalisée et notamment l'arrivée des thérapies ciblées qui font l'hypothèse qu'un traitement va être bénéfique uniquement chez certains patients qui vont être identifiés par un test génétique, biologique. Et donc on a insisté, alors juste un mot, je ne sais pas, je pense que c'est important, quand on parle de médecine personnalisée, on a une espèce d'effet marketing de dire que c'est le bon médicament au bon moment pour la même personne, la bonne personne et en fait on rapproche ça vraiment à une notion individuelle comme si vraiment on allait cibler un médicament par personne et aujourd'hui c'est important de préciser qu'on n'en est pas encore là. Il s'agit d'arriver à mieux cibler des sous-strates de personnes qui vont répondre à certains médicaments mais on n'est pas complètement dans une approche personnalisée. Donc on parle plutôt nous de médecine stratifiée ou de médecine de précision, précision dans le sens où on va cibler de plus en plus finement les personnes qui pourraient bénéficier d'un médicament. Et donc avec la modification de ce modèle médical, l'industrie pharmaceutique a été contrainte de modifier son modèle de développement du médicament et on est passé du système blockbuster, c'est-à-dire grand spectre d'utilisation et avec des molécules qui sont à des prix abordables versus un modèle médicament de niche type médicament orphelin et pour lequel on va cibler dans des populations de plus en plus restreintes un médicament. A noter qu'en fait aujourd'hui on constate qu'on peut faire un mix des deux, c'est-à-dire que blockbuster et médicament de niche, on commence à parler de niche buster puisque ce sont effectivement des médicaments de niche mais qui produisent des bénéfices tellement importants que finalement c'est digne des anciens blockbusters. Donc dans ce nouveau modèle industriel on a une déconnexion entre le coût du production et le prix, ce qui est habituel parce que le coût d'un médicament c'est pas uniquement ce qui coûte à produire, ça tout le monde est d'accord pour le dire et qu'il faut inclure les coûts de recherche et développement de l'industrie. Mais aujourd'hui on a une vision extrêmement opaque des coûts de recherche et développement et on a une asymétrie d'informations qui est clairement bénéficiaire à l'industriel qui ne... les pouvoirs publics n'ont pas une vision claire et nette de ce que véritablement ça coûte en R&D pour développer un médicament. Donc on avance aujourd'hui la déconnexion entre le prix et la valeur. Les industriels disent qu'il faut baser le médicament, le prix du médicament sur sa valeur. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par valeur et comment on la mesure. Ça je pense que c'est une question qu'on n'est pas prêt de résoudre parce que la valeur d'un médicament c'est son efficacité en termes d'année de vie de gagné, une évaluation véritablement médicale, technique de l'intérêt du médicament. Comment on introduit la question économique dans ce mesure de la valeur ? Sachant qu'en économie de la santé on a des outils qui permettent d'évaluer la valeur mais qui sont ce qu'on appelle les consentements à payer. Effectivement qu'est-ce qu'un individu consent à payer pour consommer un produit ? Ça c'est ce qu'on appelle la valeur. Sauf que dans un marché de la santé où le consommateur n'est pas le prescripteur et ce n'est pas lui qui choisit, on ne voit pas comment tellement adapter ces outils traditionnels de mesure de la valeur dans l'économie au domaine de la santé. A noter que cette question du prix fait beaucoup remous en France. Elle est issue quand même du mouvement américain et que c'est véritablement un mouvement mondial mais également un mouvement structurel. Je pense que ce n'est pas uniquement sur certaines molécules comme on va le voir par la suite. C'est que structurellement il y a une modification du modèle médical qui fait qu'on arrive à la situation actuelle et que vraisemblablement il va falloir trouver des modes de régulation parce que ça ne va pas aller en sens inverse. Donc le constat aujourd'hui c'est que la manière dont est structurée notre système c'est qu'il y a une logique qui est forcément inflationniste. Pourquoi ? Parce que tout nouveau traitement est forcément plus cher qu'un médicament plus ancien. et quel que soit son apport, donc même si l'apport est faible, un apport existant mais même faible, quelle que soit la population cible, donc la prévalence de la maladie, et quel que soit son coût de développement. On a bien vu qu'il y a une déconnexion entre le coût de développement d'un médicament et son prix. Et donc tout nouveau médicament qui arrive, par essence, il est plus cher que l'ancien. Donc il y a une espèce de spirale inflationniste. Et il y a en plus en France ce qu'on appelle en économie une dynamique d'effet de structure, c'est-à-dire qu'il y a un remplacement systématique dans les prescriptions de médicaments plus anciens par ces nouveaux médicaments qui sont plus coûteux. Et cela, bien entendu, parce qu'on est dans un consensus collectif d'acceptabilité sociale et où on pense que l'innovation elle est forcément mieux que le médicament plus ancien. Et c'est franchement discutable selon les nouveaux produits qui arrivent. Et donc tout ça fait que ça crée une spirale inflationniste de fait même qu'aussi dans les comportements de prescription il y a un déplacement systématique des dépenses des médicaments plus anciens vers les médicaments les plus nouveaux. Donc on peut se poser la question finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette inflation des prix ? Donc le cas optimiste c'est que vraiment là actuellement ça ne va plus du tout. On voit bien qu'il commence à y avoir des problèmes de prise en charge, des questionnements sur comment on va pouvoir prendre en charge les personnes. Le cas pessimiste qui est, c'est que le début finalement. Et donc ça va continuer à augmenter. Peut-être se stabiliser à un moment donné pour redescendre. Et puis le cas un peu sceptique en disant on ne sait pas trop où on va. Et je pense que les questions, les modifications apportées à la manière dont on régule le médicament sont évidemment étroitement dépendantes de où nous en sommes aujourd'hui. Et la question évidemment n'est absolument pas tranchée. En revanche quand on regarde ce petit graphique qui montre en fait les molécules qui sont en phase de développement dans le cancer du poumon et uniquement dans le cancer du poumon. Donc vous avez en rouge au centre les médicaments mis sur le marché. Et puis les médicaments en phase de développement dans les phases 1, 2, 3 plus essais précoces. Et on voit que si on reprend la diapo d'avant on est plutôt pessimiste parce que ça veut dire que ça c'est ce qui arrive dans le cancer du poumon. Ça arrive dans tous les autres types de cancers. Et des médicaments qui arrivent dans une indication donnée parce qu'il y a une altération génétique d'une tumeur aussi vont se décliner après dans les autres types de cancers. Donc on a des médicaments qui arrivent à un moment donné pour une indication thérapeutique. Et on va avoir des extensions d'autorisation de mise sur le marché parce qu'évidemment qu'une mutation génétique dans un cancer du poumon, vraisemblablement elle existe aussi dans un cancer du sein, dans un cancer du côlon. Et donc l'ensemble de ces médicaments développés pour toutes les pathologies vont se diffuser à l'ensemble des pathologies elles-mêmes. Donc on pense quand même qu'on est plutôt dans le côté pessimiste plutôt qu'optimiste quand on constate un peu ce qui va arriver dans les années à venir. Donc on a quand même, et heureusement, grâce à notre système, des vraies innovations médicaments de rupture qui sont arrivés. Donc l'herceptine dans le cancer du sein, le glivec dans les leucémioïdes chroniques qui ont vraiment changé complètement le pronostic des patients atteints de ces cancers. Et bien sûr, le caressant du sophosbuvir dans l'hépatite C et qui là, je pense que c'est une problématique un peu particulière. On a souvent fait le parallèle entre Sovaldi et ce qui se passait dans le cancer. Sauf que là, Sovaldi, on a quand même un médicament qui guérit. Ce qui n'est absolument pas le cas quand même des médicaments du cancer. On a certes des effets positifs de ces médicaments mais qui restent quand même à la marge des effets incrémentaux. En cas du Sovaldi, on a un médicament qui guérit. Donc je pense qu'il faut traiter cette question-là de manière sensiblement différente parce qu'en termes de rupture, si vous voulez, ce n'est pas du tout la même chose un médicament qui guérit et qui en plus dans ce cas-là va permettre des non-co-infections, infections futures et donc possiblement une éradication de la maladie alors que le cancer, on a des progrès qui sont parfois de l'ordre de un mois, deux mois de bénéfices de survie et qui sont statistiquement significatifs. Mais du coup, voilà, quand on compare les deux, on se dit que le médicament de rupture, il n'est pas forcément là où on le pense. Donc ça, c'est un peu le panorama actuel. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence a priori ? C'est évidemment la question de la soutenabilité financière. Et donc dans cette démarche de médecine personnalisée où on affine de plus en plus dans un contexte où les nouveaux médicaments qui sont développés dans une pathologie se diffusent après dans les autres cancers parce que les mutations génétiques ne sont pas dépendantes de l'organe et peuvent se retrouver dans plusieurs types de tumeurs, on risque de se retrouver avec un médicament pour chaque patient. C'est-à-dire qu'actuellement, les thérapies ciblées, ça concerne une minorité de patients du cancer et avec ces phénomènes de nouveaux médicaments et d'extension d'AMM, on risque de se retrouver dans une situation où chaque patient traité par cancer aura une thérapie ciblée. Et là, on se demande bien comment on va pouvoir assimiler le prix de ces molécules si ça s'avère être le cas. Et il y a une grande différence dans le schéma actuel, c'est qu'on est passé, en évaluation économique, on évalue l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on investit dans un traitement et ce qu'il va rapporter en termes de bénéfices de santé publique, de qualité de vie, etc. Et aujourd'hui, on glisse vers plutôt une préoccupation d'impact budgétaire. Et pour la première fois, on a vu ça avec le Sovaldi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un médicament qui est extrêmement efficient, certainement, parce qu'il guérit, mais qu'on ne peut pas se payer. Et donc, on a aujourd'hui, le comité économique des produits de santé qui prend les avis de la commission d'évaluation de santé publique de l'AHAS, travaille sur ces questions d'efficience, mais maintenant, la question, je pense, doit forcément se doubler d'une étude d'impact budgétaire parce qu'un médicament peut être efficient et ne pas pouvoir être payé. Ça, c'est vraiment une nouveauté qu'on a vue avec l'arrivée du Sovaldi. Deuxième conséquence possible, c'est la non prise en charge par le système de santé. Donc, ça serait en gros le passage au modèle anglais de coup par quali et donc le basculement d'une philosophie quand même égalitariste française vers une approche plus utilitariste avec la fixation de seuil, un calcul technique de combien ça coûte en termes de co-efficacité, oui ou non, on tranche, il y a un coût prêt et on décide ou pas de rembourser. Le risque de ces approches-là, c'est quand même de se priver de progrès incrémentaux parce que même si on a parfois des progrès qu'on pourrait juger négligeables, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des cas où négligeable plus négligeable plus négligeable, on a au final une véritable avancée en termes de pronostics des personnes. Un exemple qui est venu à l'esprit, c'est le Nulogix qui a été décidé d'être donné à la charge des hôpitaux alors même qu'il avait un meilleur profil de tolérance. Donc là, on est vraiment, finalement, on sort les médicaments de la liste en sus, les hôpitaux le rendent dans leur budget, sauf qu'il y a peut-être des hôpitaux qui vont être tentés de prescrire des médicaments qui sont moins chers, de fait, puisque ça impacte sur leur budget. Et donc dans le cas d'un médicament qui aurait un meilleur profil de tolérance, là, on touche de près les questions d'inégalité d'accès aux soins géographiques selon l'hôpital dans lequel on est soigné. Autre effet possible, c'est la restriction de la taille de la population cible. C'est ce qu'on a vu avec le Sovaldi. Alors, est-ce que c'est le début du commencement et est-ce que maintenant, on va dire, ben voilà, on décide de prioriser les patients qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement et on ne le donne plus à tout le monde parce que le budget global, l'impact budgétaire sur notre système de santé est trop important ? Donc c'est vraiment une question qui se pose. On a vu ça dans le Crestor aussi avec maintenant des demandes d'autorisation préalables à la prescription d'un médicament, ce qui avait fait un tollé parce que les médecins évidemment disaient que c'était un frein à leur liberté de prescription parce qu'un médecin, s'il doit demander des autorisations qui vont prendre avec ce temps avec un dossier administratif complexe, va de fait prescrire un médicament dont il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Donc ça, c'est un des moyens de restreindre la population de cibles et de dire finalement on sait bien que les médecins ne feront pas les demandes donc si ce Crestor on pense qu'il est trop cher et qu'il vaut mieux prescrire autre chose, on peut mettre ce type de barrière à la prescription. Après, on a un cas là qui est extrême parce qu'en France je ne crois pas qu'on soit encore prêt à faire ça mais c'est les médecins qui décident eux-mêmes de ne pas prescrire un médicament parce qu'ils jugent que le rapport co-efficacité n'est pas bon. C'est ce qu'on a vu aux Etats-Unis avec un médicament dans le cancer du colon métastatique, une nouvelle thérapie ciblée alors même qu'il en existait déjà une qui elle-même était déjà chère et qui coûtait le double avec un bénéfice de l'ordre de un mois et demi, deux mois de survie pour les personnes de survie sans récidive. On n'est même pas sur des critères de survie globale. Donc les médecins, enfin en tout cas l'hôpital de New York a décidé et dans une tribune a fait savoir que dans son hôpital il ne prescrirait plus ce médicament-là et il s'avère que quelques jours après le laboratoire pharmaceutique a divisé son coût par deux, son prix par deux. Donc voilà, on a aussi des leviers forts mais il faut un certain courage. Enfin voilà, en France le médecin souvent ne veut pas trop entendre parler, ne pas trop se mêler de ces questions de prix. En revanche, si le médicament n'est pas prescrit pour le coup l'industriel ne peut pas faire autrement que baisser son prix. Donc aux Etats-Unis on a vu des cas comme cela. Autre phénomène, conséquence de cette envolée des prix c'est la toxicité financière, ce qu'on appelle la toxicité financière. Donc là également c'est un concept qui est, enfin concept, en tout cas la dénomination de toxicité financière arrive des Etats-Unis évidemment dans une situation où le reste à charge pour les patients américains n'est évidemment pas du même ordre que celui de la France et donc la toxicité on sait ce que c'est c'est quand un médicament produit des effets secondaires physiques, psychologiques, etc. La toxicité financière c'est quand le fait d'être malade va produire et donc de devoir se traiter va produire des conséquences dans la vie financière des personnes dans leur possibilité de garder leur maison de garder leur emploi et donc on a une espèce de double peine avec une maladie par ailleurs impactante en termes psychologiques et puis des répercussions sur la situation financière des personnes qui va faire que le cancer va produire un maximum de banqueroute de personnes qui doivent vendre leur maison pour pouvoir se traiter. Ça cause des vrais problèmes en termes de prise en charge parce que les personnes qui ne peuvent pas se payer toutes les cures d'un traitement vont faire des post-thérapeutiques vont voir arrêter le traitement ça crée des vrais problèmes d'observance et qui donc vont impacter négativement le bénéfice de santé et en tout début d'année là il y a un article qui est sorti dans une très grande revue de cancérologie qui a montré qu'il y avait pour la première fois qu'il y a montré sur des grosses cohortes américaines qui avaient véritablement un impact direct sur les bénéfices de santé et que donc cette toxicité financière impactait la survie des personnes et donc être dans une situation de précarité financière à cause du cancer et à cause des traitements du cancer donc on s'en doutait évidemment mais c'est la première fois que ça a été montré formellement sur une grosse cohorte de patients et donc dans ce contexte-là si on ne peut pas accéder au traitement évidemment on a un accroissement important des inégalités aux Etats-Unis ils ont mis en évidence que c'était les jeunes qui étaient les plus défavorisés et qui payaient le plus gros tribut en termes de toxicité financière donc au-delà c'est-à-dire que le fait même que les prix des traitements dans un contexte où il y a un reste à charge important va mettre en difficulté les personnes au niveau financier on fait un lien direct avec les taux de survie et donc on décide de ne pas administrer de traitement non 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 du tout mais ils dénoncent cette toxicité financière c'est un moyen de dénoncer le prix des médicaments en disant que regardez vous tuez des personnes d'accord d'accord j'ai compris je pensais qu'à partir de cette situation vous pouvez prendre une décision mais ce qui est le cas aux Etats-Unis il y a maintenant des travaux ce qu'on appelle la littératie c'est-à-dire la manière qu'on a de comprendre ce qu'il nous a expliqué la littératie en santé aux Etats-Unis maintenant ils font de la littératie économique en santé c'est-à-dire qu'ils disent à une personne voilà vous avez deux traitements sauf que celui-là va vous coûter tant et celui-là va vous coûter tant est-ce que vous êtes prêt à vendre votre maison est-ce que vous êtes prêt donc tout ça c'est abordé et donc c'est pris en compte dans les choix des médecins mais c'est pris en compte en accord avec le patient avec la personne et là ce que dénoncent les médecins c'est que ce phénomène de toxicité financière tue des personnes et c'est la première fois qu'on montre un lien statistique sur une grande cohorte tout le monde s'en doutait mais en tous les cas c'était important lié dans une grande revue donc au-delà de la question de la soutenabilité pour le système de soins en économie il y a un paramètre central qu'on appelle le coût d'opportunité et il faut quand même garder à l'idée que prendre en charge un médicament très cher ou pas cher prendre en charge une stratégie thérapeutique tout court c'est tout autant de moyens au moins qui sont consacrés soit à d'autres pathologies soit à d'autres secteurs publics donc ça peut être l'éducation la justice la défense soit là on est en France on est quand même beaucoup sur le traitement on traite on traite on veut traiter mais peut-être qu'il vaudrait mieux moins traiter puis mettre plus d'argent dans le dépistage dans la prévention et donc voilà on a des budgets quand même qui sont clos donc accepter de payer très très cher un médicament pour lequel le bénéfice est quand même pas si folichon que ça c'est autant de ressources qu'on met ailleurs et je pense que ces questions là véritablement le coût d'opportunité est-ce qu'on préfère les mettre là ou est-ce qu'on préfère les mettre ailleurs ça doit relever des préférences collectives et donc il faut vraiment qu'il y ait un débat public autour de ces questions là et est-ce qu'on accepte ou pas parce que le cancer c'est quand même une pathologie qui est bien représentée avec des associations quand même qui sont fortes il y a d'autres pathologies qui n'ont pas de moyens et avec des lobbying patients qui sont aussi beaucoup moins forts et donc est-ce que ça ne devrait quand même pas relever d'un débat démocratique de décider si oui ou non ça vaut le coup entre guillemets d'investir des sommes aussi colossales dans le médicament donc dernier point la régulation évidemment que la refonte est indispensable et on voit bien que ça arrive à bout de souffle et que si les prix s'envolent c'est que la régulation échoue il faut dire ce qui est la régulation ne fonctionne pas alors peut-être aussi c'est extrêmement compliqué parce que il y a possiblement des objectifs qui peuvent être contradictoires en termes d'une volonté d'accès aux soins pour tout le monde et puis l'équilibre des comptes de l'assurance maladie et puis la rentabilité du secteur industriel et puis les emplois que ça crée en France etc donc il peut y avoir aussi des objectifs qui sont contradictoires ce qui fait que les décisions parfois on pourrait dire c'est pas au bénéfice des comptes de l'assurance maladie mais quand ça l'est c'est peut-être au détriment aussi de l'industrie c'est peut-être voilà donc je pense que c'est complexe et que s'il y avait une régulation magique on la connaîtrait je trouve qu'aujourd'hui on a l'impression de dire que bah oui il suffit de changer le mode de régulation mais en fait comment faire c'est une véritable question donc on voit bien que les contrats partage de risque consentis par les industriels c'est-à-dire on met un prix élevé et puis si le médicament n'est pas aussi efficace et bien on révise le prix à la baisse ou au-delà d'un certain montant budgétaire et bien on va on va rembourser les sommes déboursées ce sont évidemment des contrats qu'il faut maintenir mais surtout qu'il faut développer et ça c'est fait vraiment au cas par cas entre le CEPS et les industriels c'est pas fait de manière de manière systématique et puis je trouve surtout qu'il faut questionner aujourd'hui la notion d'efficacité qui est mesurée par l'amélioration du service médical rendu au niveau médical enfin je veux dire une différence statistique de deux mois de survie oui elle peut être statistiquement montrée mais est-ce que ça a du sens alors pour un patient qui est en fin de vie évidemment qu'un mois trois semaines de plus ça a du sens mais avec ces questions de coût d'opportunité aussi on se dit que voilà si on raisonne en termes de bénéfices collectifs en termes de bénéfices pour la population ça questionne vraiment d'investir des sommes pareilles pour des gains de santé qui restent quand même malgré tout marginaux on espère qu'ils ne le seront pas parce qu'avec les nouvelles immunothérapies qui arrivent il y a l'air d'y avoir des résultats extrêmement prometteurs mais s'ils sont s'ils sont pricés à ces prix là ça ne sera pas possible de les donner à tout le monde et ça va se développer dans tous les cancers on parle du mélanome on va parler aussi évidemment d'autres types de cancers et puis aussi il faut une place plus décisionnelle à l'évaluation économique ça a été très bien de créer la commission d'évaluation économique des produits de santé de la HAS et de santé publique de la HAS en revanche elle donne des avis mais qui sont voilà qui sont qui aident à prendre la décision etc on n'a pas l'impression quand même que l'avis d'efficience de la CESP de la HAS impacte véritablement l'arbitrage qui est fait entre le CEPS et la négociation en fait je n'ai pas l'impression que ça pèse énormément sur la négociation il faudrait peut-être un peu appuyer donner plus de pouvoir à cet avis d'efficience donc voilà pour conclure il y a énormément d'avancées c'est plutôt très bien on a des innovations médicamenteuses qui arrivent il reste que pour le patient un traitement inabordable n'est pas plus efficace qu'un traitement qui n'existe pas je vous remercie